... Connaissez-vous le Coaching Trek ? L'association Nouvelle Perspective propose chaque année des treks aux personnes qui ont des difficultés à avancer et à évoluer dans leur projet de vie. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Michaela et Gloria qui ont participé à un trek en Bretagne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors l'association Nouvelle Perspective est née en 2015. Elle organise des marches autour de cette idée que la marche peut nous permettre d'avancer professionnellement et débloquer certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? A commencer par vous Michaela. Du coup c'est un trek qu'on a fait, enfin ça a duré 8 jours. C'était du coup de la marche pendant 6 jours de 20 à 30 km. Chaque jour, ouais. On a marché 20 à 30 km chaque jour et... C'est pas sur du plein. C'était beaucoup monté. C'était un terrain très hostile. C'est pas juste une petite marche de santé. C'est vraiment... Ah non, du tout. Des fois on dirait qu'on était dans la jungle. Ça a été difficile pour vous cette expérience ou pas ? Un petit peu, ouais. C'était dur. Au côté physique ou plutôt mental ? Les deux. Les deux ? Ouais, c'était plus au niveau mental. Physique ça allait. Alors habituellement les treks se font en Irlande. Cette année à cause du coronavirus, le trek s'est fait en Bretagne. Vous y avez toutes les deux participé comme je le disais au début. Comment avez-vous connu l'association Nouvelle Perspective ? Alors, via nos conseillers mission locale, on a eu des entretiens et ils nous ont parlé et du coup ça nous a tentés. C'est pour ça qu'on est partis. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce trek ? Moi personnellement, je suis une personne très curieuse et j'aime bien les nouvelles expériences. Moi du coup, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et aussi de me dépasser. C'est aussi une façon de se recentrer en fait sur soi-même. Qu'est-ce que vous posiez comme question avant de partir ? Parce que quand on fait un trek comme ça, c'est vraiment pour se recentrer sur soi-même. Quelles étaient vos questions et interrogations justement avant de partir ? Moi j'ai beaucoup appréhendé parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un trek. J'ai regardé beaucoup de vidéos avant de partir. Et du coup, ça m'a tenté. Je me suis dit bon, c'est bien de marcher. Il y a aussi le paysage. On a rencontré de bonnes personnes aussi et franchement, c'était une bonne expérience. Pourquoi pas se lancer ? Pardon ? Pourquoi pas se lancer ? Voilà, c'est ça, exactement. Et toi Michaela ? J'avoue que je ne me suis pas trop posé de questions. Tu as voulu y aller tout de suite et tenter l'expérience directement ? Si je me t'ai posé des questions, je pense que j'aurais pu s'hésiter. Alors combien de temps a duré le trek ? Huit jours. Huit jours ? Et huit jours, donc tous les jours, vous marchiez 20 à 30 kilomètres ? Non, on a marché six jours. D'accord. Le temps de l'arrivée, on arrivait tard, donc on ne pouvait pas marcher. Et le départ, on n'a pas marché non plus. Et qu'est-ce que vous faisiez pendant ces journées ? Est-ce que c'était juste de la marche ou est-ce qu'il y avait aussi autre chose vis-à-vis des accompagnateurs, par exemple ? Non, c'était vraiment que de la marche. On se faisait une petite pause à midi, à peu près une heure, mais c'était que de la marche. Ça a duré à peu près, généralement c'était une neuf heures. Ouais, une neuf heures de marche. Ouais, une neuf heures. Le premier jour, je crois que c'était une dix heures. Ouais. Vous avez l'air d'avoir souffert pendant ce trek. Un petit peu quand même. Mais c'est de la souffrance plus physique ou mentale ? Parce que ça réunit les deux choses finalement. Parce que c'est, comme on le disait il y a un instant, c'est une recentration sur soi-même, une reconcentration, pardon, sur soi-même. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous entre l'effort physique ou le mental ? Je pense que les deux vont ensemble. Moi, d'abord, c'était d'abord le physique. Parce que j'ai... Ouais, c'est dur. Mais du coup, ça joue sur le mental aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Les deux sont liés. Ouais, les deux sont liés. Le coaching trek est comme on peut le voir sur le site de l'association l'occasion de réapprendre à ne pas baisser les bras, se concentrer sur nos énergies positives mais aussi découvrir des paysages uniques. Qu'est-ce que vous gardez chacune de cette expérience ? Moi, personnellement, c'est tous les beaux paysages qu'on a pu voir. Après, comme je dis, je suis une personne très curieuse. Donc du coup, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est faune et flore. Mais personne ne connaissait. Donc du coup, bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait ? On a eu de belles rencontres. Et voilà. Donc vous vous êtes rencontrées toutes les deux là-bas ou vous connaissiez déjà d'abord ? Non, on ne se connaissait pas. Et du coup, maintenant, c'est une belle petite amitié qui vient. C'est ça, on a commencé, oui. Donc vous faites partie de la mission locale Skyway. Quels sont vos projets ? Projets futurs ? C'est une bonne question. Vous êtes en pleine période, justement, où vous essayez de vous chercher, vous essayez de trouver ce qui vous plaît, etc. Oui, voilà. Bon, après, personnellement, là, je vais reprendre mes études le mois prochain. Des études de quoi ? En relations internationales. D'accord. Et toi ? Moi, je commence un bachelor banque et assurance et là, je suis en alternance, du coup. Et c'est aussi ce trait qui vous a permis de vous dire « Ok, je veux recommencer mes études » ou « Je veux faire un bachelor ». Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé, franchement. Donc là, vous partez plus sereine, finalement, pour votre avenir ? Oui. Moi, c'était déjà fixé, mes projets étaient déjà fixés, mais ça me permet de prendre confiance en moi et en mes capacités, comme quoi, quand je veux faire quelque chose, je peux le faire et qu'il faut que j'arrête de douter de moi. Alors, justement, vous en parlez là un petit peu. Qu'avez-vous appris sur vous-même pendant ce trek ? J'ai appris qu'il fallait avoir confiance en soi. Moi, j'ai appris à gérer mes émotions parce que je suis une personne très expressive. Très expressive et très émotive. Voilà. Et du coup, j'ai appris à gérer malgré certaines fois où j'ai été un petit peu méchante. mais j'ai appris à gérer ça. Et est-ce qu'il faut être nécessairement sportif pour participer à un trek ? Non, du tout. Justement, ce qu'on recherche, c'est la difficulté et si on est sportif, que ce soit pour des sportifs ou non. Non, il n'y a pas besoin d'être sportif, franchement. Alors, des bénévoles vous accompagnent lors des treks. Quel est leur rôle ? Nous canaliser, déjà, je crois. On a tous un moment un petit peu brillé nous canaliser et nous pousser à aller à nous dépasser ou dépasser. En fait, c'est ça, pendant six jours, c'est vraiment vous pousser à aller beaucoup plus loin. En vrai, s'ils n'étaient pas là, je crois que la moitié aurait abandonné. Je regardais souvent Blabla K. Perdu, hein ? Un petit huleur comme ça discrètement. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui découvrent grâce à vous le coaching trek et qui hésiteraient à se lancer ? Moi, personnellement, je dirais que toute expérience est bonne à prendre. franchement, il faut tenter. Il ne faut pas se poser de questions, il faut se lancer, il y a beaucoup de bénéfices à cette expérience. Et on le disait il y a un instant, vous faites partie de la mission locale Skyway. Comment avez-vous connu cette association ? Ce sont Sky ? Oui. Vous avez fait des petites recherches à un moment où vous hésitez ? Non, moi, à la base, au début, j'étais à Versailles. Mais comme j'ai déménagé ici, on m'a envoyé ici. D'accord. C'est comme ça que je connais. Et au niveau des accompagnateurs, comment est-ce qu'ils vous accompagnent au quotidien ? Est-ce qu'ils vous conseillent ? Est-ce qu'ils vous poussent à trouver un emploi ? Est-ce qu'ils vous aident ? Ils nous aident vraiment à développer nos projets, à les clarifier. Parce que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore Skyway, comment ça se passe quand on va justement devant une personne pour avoir des conseils, etc. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'on définit les objectifs ensemble ou pas ? Moi, personnellement, j'étais très évasée dans mes idées et ils m'ont aidé à les clarifier, en fait. Pour aujourd'hui, t'as emmené justement à recommencer un petit peu tes études. Et toi, Michaela ? Comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? T'as venu à la mission locale ? Moi, j'étais suivie depuis mes 15 ans, toujours par la même conseillère. Mais non, mes projets, c'est vrai qu'ils savent bien nous informer. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Même à l'heure actuelle, il y a beaucoup de dispositifs qu'on ne connaît pas et que les conseillers peuvent nous aider à trouver. Mais c'est important pour vous justement de continuer à être suivi par Skyway. est-ce que sans eux vous arriveriez justement à continuer dans votre projet et à rester sur cette même ligne ou pas ? Oui, je pense que oui. Après, il faut aussi faire les choses par soi-même. Mais ils ont des connaissances que nous, on n'a pas. Que nous, on n'a pas. Même à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on est en contact du coup avec... Avec ? J'allais dire Carmela. Mais du coup, elle connaît plein de choses que nous, on ne connaît pas. Oui, voilà. On aimerait même refaire un trek et du coup, ils ont dit qu'ils pouvaient nous accompagner. C'est un projet encore pour l'année prochaine avec le même groupe qu'on a. Et on ne savait pas que ça pouvait être pris en charge. Donc, le prochain trek, vous dites oui tout de suite pour repartir et pour aller encore un tout petit peu plus loin dans votre retranchement, on va dire. Merci beaucoup, Michaela et Gloria, d'avoir été avec nous. On peut retrouver plus d'informations sur l'association Nouvelle Perspective et le coaching trek sur le site internet nouvellesperspective au pluriel.org Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Radio Sensation.